Ah, gogo, ça y est. Je suis là. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allez, on va se mettre un petit peu à l'aise, voilà, tranquillou. Oui, je suis de retour, je suis de retour du Sénégal, oui, là où nous avons ouvert le pays récemment. Merci à l'ensemble des Sénégalais de nous avoir accueillis aussi sympathiquement. Je suis de retour pour un webinaire ce soir, un webinaire de présentation du projet des moteurs de UNOF avec Solar Group, qui est donc la plateforme d'investissement participatif. De quoi allons-nous parler ce soir ? Eh bien, nous allons parler effectivement de crowd investing, c'est-à-dire de financement participatif populaire. Je crois avoir vu à l'instant une personne de la Côte d'Ivoire sur un forum qui posait la question si, à quelle heure que c'est ? Eh bien, je peux vous dire que, bien, officiellement, c'est commencé, voilà. C'est 20h, 20h GMT. Alors, je pense que GMT, vous savez ce que c'est, les amis Ivoiriens, c'est l'heure de chez vous. Donc, voilà, nous y sommes. Nous sommes donc en direct sur ce webinaire. Et je vous propose, une fois de plus, d'écouter, de voir et de comprendre comment fonctionne ce financement participatif. Déjà, c'est quoi un financement participatif ? Il faut déjà le savoir. C'est donc une start-up, une société qui, à la place de faire appel aux banques, qui ont besoin souvent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de garanties, eh bien, va faire appel au peuple, donc au financement participatif dit populaire, c'est-à-dire aux gens qui ont peut-être à la hauteur de leurs moyens, des petits moyens, qui vont les rassembler et qui vont faire de telle sorte, parce que l'on puisse financer, faire une levée de fonds pour la start-up en question qui a besoin, donc, de se développer. Pourquoi ne fait-on pas appel aux banques ? Eh bien, parce que, avez-vous déjà eu l'occasion de vouloir faire un prêt pour, par exemple, une voiture ou quelque chose de la sorte, que vous demande votre banquier, il vous demande des garanties, il vous demande souvent d'hypothéquer votre maison, ou que sais-je, genre quoi. Alors, et ça, ce n'est que pour une petite somme, considérant que c'est une voiture. Si vous prenez en considération une start-up qui a besoin de beaucoup de millions de dollars, ce qui est le cas, notamment, de Sovelmash et du projet des moteurs de UNOF, eh bien, on n'en a plus du tout à avoir une seule maison à hypothéquer, mais des dizaines de millions de maisons à hypothéquer. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin, ce n'est plus la même chose, on n'est plus dans le même ordre. Donc, à la place que ce soit un seul établissement, c'est-à-dire une banque, qui prenne autant de risques par rapport à un capital qui est un rassemblé, parce qu'on appelle ça du capital risque, eh bien, on fait appel au peuple, et on fait ce qu'on appelle du crowd investing, donc du crowd equity. Equity voudront dire que, en fait, c'est équitable, vous donnez une part pour le gâteau, et on vous redonne une part du gâteau. En fait, vous payez quelque chose, une petite part, et on va vous redonner un morceau de la société, c'est-à-dire on va vous redonner des parts qui, lorsque la société va rentrer en bourse, ce qui est prévu pour, notamment, le projet Sovelmash et les moteurs de UNOF, eh bien, à ce moment-là, vous recevrez des actions, et grâce à ces actions, vous pourrez soit les revendre, soit en bénéficier sous forme de dividendes. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que des dividendes, tout le monde ne comprend pas ce que c'est que des dividendes. Maintenant, je ne suis pas là pour vous faire des leçons et des cours de trading ou de bourse, je viens vous expliquer, tout simplement, le projet qui est celui des moteurs de UNOF. Qui est donc ce monsieur de UNOF ? Que fait-il ? Et pourquoi est-ce que c'est tellement intéressant de faire partie de cette start-up ? Et pourquoi c'est tellement intéressant de lever des fonds et d'acheter des parts dans cette compagnie ? Monsieur de UNOF est un ingénieur, Dmitri Alexandrovitch de UNOF, eh bien, c'est l'un des fondateurs du groupement de recherche et de production de la SRL A.P. La SRL A.P.P, c'est la société qu'il a créée il y a plus de 15 ans, monsieur de UNOF, et dans laquelle il a développé, notamment, un appareil qui s'appelle le découpeur de plasma de Gorinich, qui est un appareil qui permet de souder et de découper, notamment même dans l'aviation. Et grâce à cet appareil, qu'il a eu l'occasion de diffuser à travers la Russie, eh bien, monsieur de UNOF a été connu et reconnu en tant qu'ingénieur qui a apporté un élément nouveau, un appareil nouveau qui n'utilise pas de gaz et qui, je vous le rappelle donc, s'appelle un découpeur de plasma Gorinich. Eh bien, monsieur de UNOF, lui, a également eu l'occasion d'inventer autre chose et cette invention concerne une roue moteur, une roue qui se trouve un petit peu là, vous voyez, derrière moi, je vais me pousser un peu, voilà. Cette roue, en fait, est donc une roue avec un moyeu au milieu, et ce moyeu constitue le moteur, mais très souvent, on rencontre ce genre de moteur sur des vélos. La différence, c'est que ce moteur-là qu'utilise monsieur de UNOF ne comporte absolument aucun aimant, alors qu'habituellement, les personnes qui connaissent ce genre de roue moteur savent très bien qu'il y a là-dedans des aimants. Or là, dans le cas de figure que nous nommons de la part de monsieur de UNOF, il n'y a absolument aucun aimant. Ce ne sont pas des moteurs BLDC, ce sont des moteurs asynchrones de chez de UNOF qu'il a inventés lui-même, et notamment, je peux d'ores et déjà vous dire que cette roue moteur, comme vous voyez là, derrière moi, eh bien, cette roue moteur a, en fait, été brevetée. Donc, aujourd'hui, vous avez un brevet qui est en cours, et on ne peut pas copier comme ça cette roue moteur, c'est un brevet qui protège cette invention de monsieur de UNOF. Alors, à propos de brevets, justement, il faut savoir que l'ensemble des œuvres et des inventions de monsieur de UNOF ont été brevetées, et de nombreux brevets, notamment pour, dernièrement, un moteur asynchrone inversé, ont été déposés, et de nouveaux brevets sont toujours en cours. Aujourd'hui, c'est la société Sovelmache qui va construire un bureau d'études et d'ingénierie, dont nous allons parler tout à l'heure, qui, en fait, constitue la société avec laquelle les brevets sont déposés. ASPP, c'est vrai, était la société fondatrice de monsieur de UNOF, mais au-delà de cette société fondatrice de monsieur de UNOF, il y a également le dépôt de nombreux brevets. Alors, je vous ai montré, là, quelques images à l'écran, mais il existe notamment un catalogue de brevets, vous voyez, ici, que je vous montre. Bon, si ça brille un peu, c'est parce que j'ai une lumière qui m'éclaire. On peut notamment voir dans le contenu de ce catalogue, que c'est également écrit ici en français. Voilà, je vous montre quelques exemples, et vous pouvez voir que, bien sûr, ce sont des brevets russes, et qui sont ici, dans ce catalogue. Je vous en montre quelques-uns, de près. Voilà, je peux vous montrer ça. Vous voyez que c'est effectivement bien écrit en russe, et qu'il y a, bon, c'est des copies, bien sûr, je n'ai pas, moi, en ma possession, les brevets originaux. Mais je vous en montre juste quelques-uns, parce qu'en fait, je tiens en main un livre, mais dans ce livre, il y en a au moins, je crois, 18 des brevets. Donc, voilà, ce qui constitue déjà une preuve que ce qui est proposé et présenté a déjà une assise, importante, en mesure où il y a des brevets qui existent et qui sont répertoriés, avec des numéros, des dates de dépôt des brevets. Donc, vous voyez que cet ensemble de catalogue de tous les brevets, pas tous, parce que les tous derniers ne sont pas dedans, constitue déjà une bonne preuve du sérieux de cette affaire. Maintenant que M. Duyunov vous a proposé, vous a présenté ces brevets, nous allons parler du pourquoi, du comment de ces fameux moteurs. Alors, dans un moteur, sans aller dans des explications extrêmement compliquées et d'ingénierie, il faut savoir qu'il y a des bobinages. Les bobinages, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les fils de cuivre, ici, qui sont donc des enroulements qui se trouvent à l'intérieur d'un moteur. Et ces enroulements sont, à la base, lorsque vous construisez un moteur, soit de type triangle, soit de type étoile. Et M. Duyunov, la particularité qu'il a trouvée, c'est de mélanger les deux, c'est-à-dire qu'il a pris le type triangle et le type étoile. Et il en a fait un mix, appelé aujourd'hui Slavyanka. Et cette technologie de bobinage combinée de type Slavyanka apporte des avantages aux fameux moteurs. Notamment, il n'y a pas d'aimants, comme vous pouvez voir à l'arrière sur mon slide, il y a donc des moteurs qui existent avec des aimants. Lui, il l'a fait uniquement avec des bobinages. Ces bobinages, qu'est-ce qu'ils apportent ? 30 à 40 % d'économie d'énergie. Ce n'est pas négligeable. 30 à 40 % d'économie d'énergie. Donc, on a besoin de moins d'électricité, moins de courant pour pouvoir faire fonctionner ces moteurs. En tout cas, en quantité. Ensuite, nous avons également une multiplication du couple moteur. Ça, pour les techniciens, c'est quelque chose d'important. Le courant de démarrage est diminué de moins 30 %. Là aussi, il y a des économies qui se font. La puissance du moteur peut être de plusieurs fois multipliée. Ce qui fait qu'en fait, on consomme moins d'énergie, on a un moteur plus puissant et on a donc de nombreux avantages. Et puis, quand on veut construire des moteurs, il y a aussi la taille du moteur. Vous savez, des fois, dans des usines, on a des très très gros moteurs. Cela s'appelle la classe du moteur. Il y a donc les classes IE1, IE2, IE3, IE4. Et dans ce cadre, eh bien, M. Duhunov arrive à fabriquer dans une carcasse plus petite d'un moteur type IE1. Il arrive à intégrer un moteur d'une puissance IE4. Où est l'intérêt ? Eh bien, c'est que vous consommez donc moins de matière première. Moins de fonte pour la carcasse, moins de cuivre, moins de matière à l'intérieur du moteur. Donc, le moteur va coûter moins cher. Si vous rassemblez tous les éléments qui sont donc dans un moteur de type IE9, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que vous allez rassembler des éléments qui sont effectivement que le moteur coûte moins cher, que ce moteur est plus performant, que ce moteur est plus économe et cela donne donc un produit écologique. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'il faut le souligner, nous sommes dans un monde où tout le monde cherche à avoir des économies, cherche à économiser de l'énergie et cherche à apporter des puissances supplémentaires sans pour autant dépenser plus d'argent. Et c'est ce qui arrive à faire M. De Yonoff. A propos d'ailleurs des moteurs électriques asynchrones, sachez qu'il y a quand même 82,5 milliards de moteurs qui représentent le parc mondial des moteurs électriques et l'usure du parc est de l'ordre de 80%. Parce que ces moteurs s'usent et qu'il y a belle lurette comme on dit en France, enfin il y a très longtemps, que l'on n'a pas révisé le fonctionnement ou le principe de ces moteurs. Plus de 60 ans se sont déjà écoulés sans que l'on ait révisé correctement, enfin de façon de fond en comble comme l'a fait M. De Yonoff, le principe du fonctionnement des moteurs. 10 000 types de moteurs existent aujourd'hui sur notre Terre et parmi ces 10 000 types de moteurs différents, eh bien M. De Yonoff lui sélectionne un certain nombre de caractéristiques et va les appliquer à un nouveau type de moteur qu'il va construire pour des gens qui sont intéressés par ce domaine. 60% de l'électricité est utilisée par les moteurs électriques, ça ira même jusqu'à 65% dans certains cas, notamment dans l'industrie, et 12 moteurs asynchrones par personne jonchent autour de nous sur cette planète. Et vous allez dire comment ça 12 moteurs par personne ? Moi je ne les vois pas. Eh bien, vous voyez donc où ils sont utilisés. Partout, partout, à tous les endroits que vous utilisez, très cher spectateur, je peux vous dire que dans l'industrie extractive, donc c'est-à-dire les mines, on utilise beaucoup de moteurs. Dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports, dans les matériels militaires, dans la médecine, dans les secteurs de recherche, dans l'aviation, partout, on utilise des moteurs. Et ces moteurs sont électriques et sont intéressants parce qu'effectivement, on cherche toujours à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, des économies. Regardez par exemple, la locomotive ERA, qui se trouve en haut, là, à gauche, sur mon slide, est une locomotive extractive, c'est-à-dire que c'est une locomotive qui va tirer des wagonnets qui, en fait, proviennent d'une mine, d'extrait des minerais. Et si vous arrivez à tirer plus de wagonnets à la fois vers la surface de la Terre, eh bien, votre mine sera plus rentable. Si vous voulez faire un peu de jardinage ou avez une entreprise de jardinage, vous êtes peut-être intéressé par utiliser dans des grands parcs le véhicule type Pickman qui est donc en bleu, là, sur les images. Ce véhicule, en tout cas, peut transporter du petit matériel jusqu'à 500 kg. Et puis, vous avez des bus, vous avez la fameuse roue moteur utilisée dans les vélos que peut proposer M. Duunoff à présent, avec son brevet. Et vous avez, en bas, la voiturette Z1 qui utilise quatre moteurs, quatre moteurs de type Duunoff et qui est une voiture de série qui va prendre, eh bien, son envol cette année, en 2020 par le biais de constructions qui vont se faire dans les usines Z1. Vous avez également des voitures de rallye qui ont été changées, notamment avec des moteurs électriques de type Duunoff. Vous avez également sur le Paris-Dakar le groupe électrogène du groupe Camaz qui fonctionne avec un moteur de chez Duunoff. Quelques roues moteurs ont été installées notamment par un partenaire dont je vais vous parler dans quelques instants et qui a déjà vendu à des puissances étrangères des motos et des scooters équipés de moteurs de chez Duunoff. Vous voyez que les applications sont nombreuses aussi bien pour les fauteuils roulants que pour les vélos, que pour les voiturettes, que pour les deux roues. C'est donc l'occasion de se rendre compte que les moteurs électriques sont en vogue et sont donc très intéressants. Un moteur à moyeux, c'est l'un des types de moteurs qui utilisent la technologie de chez Duunoff. Ce n'est pas le seul parce que je vous ai montré d'autres types de moteurs avec d'autres formes. Celle-ci que je vous montre ici à l'écran constitue donc un brevet qui a été déposé il n'y a pas très longtemps. Ce brevet est donc celui de la roue moteur de Duunoff. Elle ne comporte aucun aimant permanent et permet de dire que beaucoup d'améliorations se font. Lorsque vous roulez avec un vélo de ce type, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que vous pouvez même verser de l'eau dessus, cela ne fait absolument rien. Vous pouvez rouler avec ce type de vélo et avoir une coupure de courant sur l'alimentation du moteur et vous pourrez rouler facilement en roue libre avec également un pédalage facilité. Le courant d'appel est beaucoup moins important que vous pouvez utiliser des câbles de différentes sections pour alimenter les moteurs ce qui fait que le vélo en lui-même lorsqu'il sera construit sera moins cher et beaucoup d'autres avantages. Il n'y a pas notamment de lima et d'aimant qui se met dans le moteur et la longévité du moteur est donc allongée due à ce fameux câblage que l'on a à l'intérieur. Il faut savoir que l'application des bobinages combinés type Slavanka donc de M. Duhunov est donc déjà réalité en Russie. Il y a au moins déjà une centaine de licenciés qui utilisent sa méthode pour rebobiner c'est-à-dire réparer des moteurs parce qu'un moteur des fois ça peut le griller et dans ce cas-là vous avez des gens qui sont là et qui effectivement vont avoir l'occasion d'utiliser les fameux bobinages de M. Duhunov pour réparer des moteurs qui eux ont grillés au passage avec les bobinages qui existaient auparavant. Mais donc la méthode et en tout cas les brevets et les licences distribuées par M. Duhunov permettent aux gens qui font du bobinage d'utiliser sa méthode et de rebobiner des anciens moteurs mais avec la nouvelle façon type Slavanka. Merci au Club Walf du Sénégal d'être présent dans la salle. Je voudrais également vous montrer que le développement d'un nouveau moteur avec le type Slavanka existe et que c'est en tout cas le bureau d'études et d'ingénierie de M. Duhunov parce que si vous n'aviez pas compris en quoi consistait effectivement le but de la start-up de M. Duhunov il faut bien comprendre une chose c'est que c'est un bureau d'études et d'ingénierie qui à la base de caractéristiques donnés par un client va construire un moteur à son image c'est à dire que le client va venir interroger M. Duhunov va dire moi je souhaiterais avoir un moteur qui ait telle et telle caractéristique moi je l'utilise dans mon usine parce que je fabrique ceci parce que je fabrique cela parce que moi dans mon usine j'ai besoin d'un moteur qui fasse ceci cela 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 ou alors je fabrique quelque chose qui roule et j'ai besoin de caractéristiques qui soient comme ça comme ça ça peut être par exemple un fabricant de moteur de véhicule qui vient voir M. Duhunov et qui lui dit étudiez-moi montrez-moi ce que vous savez faire étudiez-moi un moteur avec des caractéristiques qui soient comme ça comme ça comme ça et là M. Duhunov se met au travail et va fournir un certain travail très conséquent pour élaborer un moteur qui soit à l'image du client qui l'a demandé c'est ça un bureau d'études et d'ingénierie d'accord c'est pas juste une fabrication de moteurs et on vend des moteurs c'est surtout une partie très importante d'études de caractéristiques et de mise au point d'un nouveau moteur il faut donc savoir que les spécialistes de bobinage sont sous licence les entreprises et les particuliers qui ont signé un contrat de licence avec la SRL AS et PP qui existait donc déjà avant son M. H sur le droit d'utiliser des bobinages combinés aux mains à des fins commerciales donc si vous êtes par exemple bobineur si vous fabriquez vous êtes peut-être fabricant de moteurs dans votre vie et bien vous pouvez utiliser les méthodes Slavanka en demandant bien sûr une licence à M. Dunov il s'en va de soi maintenant je vais vous parler des partenaires le partenaire principal de M. Dunov c'est M. Arrestov qui lui a développé en Chine notamment le développement des moteurs alors vous le voyez là sur un de mes slides où il est dans un atelier avec des amis chinois et il développe des véhicules de tout type que ce soit notamment des pouces-pouces des voiturettes de golf des voiturettes pour transporter des gens dans des hôtels des véhicules avec des panneaux solaires comme vous le voyez à droite panneaux solaires sur le capot panneaux solaires sur le toit tout cela pour faire des véhicules entièrement indépendants et qui n'ont pas besoin d'être branchés je fais souvent la comparaison des gens qui connaissent un petit peu la voiture Zoé en France mais on a besoin de la brancher pour la recharger là l'idée de M. Arrestov qui est en Chine et bien son idée à lui c'est de créer des voitures qui sont totalement autonomes autonomes parce que dans les pays où ils sont et bien il y a beaucoup de soleil et lorsqu'il y a beaucoup de soleil et bien on peut utiliser cette énergie pour transformer et faire fonctionner les moteurs qui donc du coup consomment moins d'électricité et qui peuvent être alimentés par ces seuls panneaux solaires et non pas par autre chose vous avez également un partenariat qui s'est développé grâce à la société Energy Glory Solar Technology qui en fait est un des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde et M. Arrestov Victor de son prénom qui est donc allé en Chine pour développer les moteurs et montrer cette technologie a été reçue là-bas à bras ouverts on lui a même fourni des locaux et on l'a accueilli avec également des subventions en Chine là il a développé notamment des tuc-tucs donc des pousse-pousse également tout ça c'est en cours avec la société Energy Glory Technology et ils vont créer des tuc-tucs donc des pousse-pousse avec des panneaux solaires sur le toit maintenant quand on regarde un petit peu le marché justement de ces fameux tuc-tucs on se rend compte que c'est quelque chose d'intéressant 35 000 tuc-tucs enregistrés en Thaïlande 20 000 à Bangkok 1,2 million en Sri Lanka et 1,5 million rien qu'en Inde vous voyez que c'est un mode de transport qui là-bas est très répandu et qui peut utiliser justement des moteurs de type de Yunhoff qui sont des moteurs qui peuvent véhiculer ces engins de façon économe grâce au panneau solaire qui sera mis par-dessus vous le savez peut-être pas si vous êtes en Europe ou si vous êtes en d'autres pays ces fameux tuc-tucs ou pousse-pousse fonctionnent avec de l'essence donc celui qui va exploiter un tuc-tuc ou un pousse-pousse comme vous voudrez que je l'appelle et bien va à la place de mettre de l'essence et utiliser l'argent des clients pour mettre de l'essence travailler en fait entre guillemets gratuitement parce que c'est le soleil qui va maintenant faire avancer son véhicule et grâce à ce soleil et bien il n'a plus besoin de mettre de l'essence dans son véhicule pousse-pousse et quelle est la différence pour lui et bien c'est qu'à la place de prendre l'argent et le mettre dans le carburant il va pouvoir le mettre maintenant dans sa poche donc les gens qui exploitent les pousse-pousse grâce à cette technologie vont gagner plus d'argent parce qu'ils n'ont plus besoin de le dépenser dans du carburant vous voyez c'est un ensemble de choses qui font que on avance dans l'écologie on avance aussi dans l'amélioration de l'air que l'on respire et également dans l'amélioration des revenus des personnes qui exploitent à propos de l'amélioration de revenus et de faire des économies notamment d'énergie il y a également l'université de Bangkok parce qu'il y en a plusieurs à Bangkok une des universités qui a suivi M. Aresthoff et en une dizaine de jours ils ont transformé un bateau un bateau qui circule en Thaïlande sur les rivières et qui transporte de la marchandise et des personnes ce bateau a été transformé comme vous pouvez le voir sur les images avec un panneau solaire sur le toit et on y a associé un moteur de chez Deunov le premier ministre thaïlandais a d'ailleurs comme vous pouvez le voir en bas à droite sur les images visité et vu en fonction ce bateau sur les rivières thaïlandaises et on a conclu que c'était quelque chose de très intéressant pour l'écologie du pays vous voyez que partout petit à petit on y arrive et là aussi des scooters et des motos ont été vendus à la Corée du Sud notamment 10 000 pièces pour faire circuler des véhicules électriques dans ces pays où visiblement on est un peu plus en avance pour apporter ce genre de matériel que chez nous en Europe où on est encore très timide sur l'électrique les produits en série et bien oui aujourd'hui ces moteurs sont fabriqués vous les voyez ici en photo bientôt j'ose espérer que parmi certains des personnes qui sont même dans la salle ou des personnes qui auront l'occasion de venir à l'une ou l'autre de mes conférences dans les prochains pays où je me rendrai seront à même de se rendre compte de la réalité de ces moteurs parce qu'ils auront l'occasion de venir les toucher et les voir oui oui si si je vous annonce d'ores et déjà que bientôt de ces moteurs auront entre mes mains et que je pourrais vous les montrer en réalité c'est vrai que ce n'a pas été le cas dans mes dernières visites lorsque j'étais notamment au Sénégal il n'y a pas longtemps mais je pense notamment à mes amis béninois ou togolais vers qui je vais bientôt me rendre auront très certainement de grandes chances de voir ces moteurs en réalité c'est déjà un scoop que je vous annonce mes amis donc soyez à l'écoute soyez branchés restez à l'écoute je vous montrerai ça des fois on dit en chair en os là c'est en métal et en bobinage bon alors là aussi ces moteurs existent déjà des fois on pourrait dire oui mais c'est bien joli votre start-up mais est-ce que ces moteurs existent est-ce que ces moteurs sont déjà moi je veux acheter un moteur certains me disent je veux absolument acheter un moteur mais ces moteurs existent nous avons des distributeurs nous avons des gens qui sont là bien sûr à vous de les acheter si vous êtes intéressé par les moteurs moi je vous présente le concept je ne vends pas spécifiquement de moteur maintenant il y a des gens qui sont revendeurs de ces moteurs et il ne faut pas vous imaginer que du UNOF fabrique des moteurs pour les distribuer tels que vous distribueriez des bonbons ou des gâteaux il faut les acheter les moteurs si vous avez besoin d'un moteur il faut l'acheter un moteur comme ça ça coûte je vais vous le dire environ 500 dollars plus il faut compter le transport c'est lourd et très certainement aussi le dédouanement maintenant je n'ai pas le tarif exact je vous dis en gros ce que ça peut coûter mais ces moteurs sont très puissants et peuvent vous apporter beaucoup si vous voulez tracter par exemple il faut quand même savoir qu'un moteur comme ça est installé sur des motos et fait avancer la moto avec vous dessus donc c'est pas rien des tests ont été réalisés et des tests concluants en plus qui montrent que ce type de moteur sont des moteurs très intéressants que ces moteurs fonctionnent déjà et font tourner notamment des motos qui ont été testés par monsieur Arestov en Thaïlande et en Chine voilà une autre application notamment de ces moteurs mais là ce n'est qu'un exemple monsieur Lobov que vous voyez ici Andrei est un monsieur qui s'intéresse aux smart cities c'est à dire les villes nouvelles intéressantes qui veulent développer avec des moteurs nouveaux d'une nouvelle génération et il a développé lui un espèce de traîneau qui fonctionne avec un moteur de chez Dune donc là plus de rennes pour tirer le traîneau il a mis un moteur en dessous et il se promène dans un parc avec des gens et vous voyez que les photographes sont également là au rendez-vous il en a fait un business parce que lui-même a pris cet engin et le conduit avec un moteur de chez Dune et conduit et promène des gens dans un parc ça peut également être une idée ludique pour utiliser un des fins de moteur si vous avez une idée comme ça et que vous voulez commander un moteur vous avez un peu de connaissance pour pouvoir l'adapter sur un engin quelconque et bien n'hésitez pas ça peut être quelque chose de lucratif pour vous et ce n'est là qu'une seule idée qui peut y avoir alors qu'il y en a tellement d'autres où l'on peut appliquer le principe des moteurs à utiliser vous l'avez vu tout à l'heure les moteurs sont utilisés partout le chauffage les ascenseurs la climatisation également les ascenseurs je vous l'ai dit les escalators peut-être aussi pour produire de l'énergie dernièrement quelqu'un m'en a parlé vous pouvez aussi avoir des moteurs dans des éoliennes ou également des centrales électriques partout il y a des moteurs qui il n'y a pas que les engins qui roulent comme les motos ou les voitures il y a aussi les pompes pour l'eau les pompes à eau les pompes pour le chauffage par exemple il y a plein d'applications pour les moteurs il y en a partout 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 d'ailleurs dans le transport à propos si vous êtes intéressé par un pickman rouge ou bleu là vous voyez un rouge ou alors une moto type motocross à droite vous pouvez commander ces engins auprès de la société qui les vend en Russie et dont je vais vous donner ici les coordonnées donc si vous êtes intéressé par acheter un moteur et bien je vous donne ici les coordonnées soit vous pouvez les commander auprès de monsieur Arestov qui lui les fabrique en Thaïlande ou alors vous pouvez les commander auprès de monsieur Lovov qui en dispose également de son côté du côté de la Russie et là vous avez également Molnio qui est un distributeur en Russie qui distribue également la voiture pickman et également les motos donc si vous êtes intéressé par acheter un moteur soit vous pouvez vous avancer à moi je vous donnerai les coordonnées de monsieur Arestov notamment en Chine et qui est susceptible de pouvoir vous expédier un de ces moteurs à vous aussi de savoir en faire une bonne utilisation derrière et de savoir utiliser un moteur électrique maintenant que je vous avais expliqué en long en large et en travers en quoi consistaient ces moteurs électriques et les avantages qu'ils pouvaient avoir je voudrais vous parler des besoins d'investissement du projet le projet c'est quoi le projet c'est la construction d'un bureau d'études et d'ingénierie un bâtiment qui va être construit dans les prochains mois ces bâtiments ce bâtiment qui va être construit notamment a besoin d'investissement le projet existe donc depuis 2017 et n'est pas tout nouveau il d'ailleurs il touche presque déjà à sa fin ah oui alors là j'en sens qu'il y en a qui vont bondir mais alors oh comme ça et ils vont dire oh comment ça c'est déjà fini non c'est pas fini simplement il faut que vous vous rendiez compte d'une chose c'est que le projet a fait une demande d'appel de fonds et que ces investissements le montant de cet investissement que nous allons voir dans un instant et bien est déjà quasiment atteint donc c'est à dire que ce financement participatif avec Solar Group fonctionne sinon on n'aurait pas déjà atteint vous comprenez si il devait y avoir encore une faille ou que sais-je encore quelque chose quelque part et bien ce n'est pas dans le principe du crowdinvesting cela fonctionne les gens sont là plus de 200 000 personnes dans 116 pays vous n'êtes pas tout seul dans votre petit coin à faire du capital risque ou à investir dans Solar Group vous avez beaucoup de gens qui ont investi et beaucoup de gens qui attendent des retours donc ce n'est pas tout nouveau ça date depuis 2017 nous sommes en 2020 ça fait déjà presque deux ans et demi que ça existe donc c'est pas tout neuf les gens qui ont pris des risques ce sont vraiment ceux qui ont commencé il y a deux ans et demi ceux qui ont vraiment pris des risques c'est ceux qui ont acheté au début à l'étape 1 pourquoi je parle d'étape parce que il y a plusieurs étapes le début de la production à petite échelle nous en sommes au début de la production à grande échelle et puis là je vous l'ai dit le lancement du bureau d'études et d'ingénierie qui va avoir lieu dans les prochains mois qui constituent donc la construction d'un bâtiment en Russie sur un terrain que je vais vous montrer dans quelques instants comment la compagnie va-t-elle faire des profits comment va-t-elle gagner de l'argent pour que vous aussi vous puissiez avoir une part du gâteau et bien c'est la multiplication et l'extension de la production de moteurs c'est vrai que quand on construit des moteurs il y a aussi des licences qui sont rattachées à cela et M. De Junof avec la société Sauvelmache va donc ainsi gagner de l'argent la technique de vente et d'outillage pour la fabrication des produits notamment des moteurs il faut fabriquer les outils qui vont pouvoir fabriquer ces moteurs les bobinages automatiques parce que ce n'est pas bobiné à la main c'est bien sûr fabriqué dans des usines et les usines et bien on les équipe avec des équipements spécifiques technologiques techniques électrotechniques avec des bobinages etc et tout ça et bien c'est mis en oeuvre et expliqué par le brevet de M. De Junof la licence que dis-je voilà et le transfert de technologie et la vente de la licence permet ainsi de maîtriser de fabriquer des produits de production ce qu'on appelle la transfert de technologie et qui va rapporter de l'argent à la compagnie je vous parlais du plan de réalisation sur 3 ans ce plan a commencé en 2017 et se terminera en 2020 ah mince alors déjà oui déjà les amis déjà parce que il y a 20 étapes nous sommes aujourd'hui à l'étape 12 du projet donc on a largement dépassé la moitié du projet on est sur un point de non-retour ce qui veut dire que le projet aboutira de toute façon il y a un garant et une garantie dans ce projet parce qu'il est soutenu par l'état russe notamment par la ville de Moscou et là sur les 20 étapes lorsque l'on jette un coup d'oeil on avait un projet de récolter 40 millions de dollars sauf que si on prend en considération les pactes qui sont aujourd'hui réservés par des gens qui ont déjà investi et s'ils vont jusqu'au bout de leurs investissements et bien en fait on se rend compte d'une chose c'est que les 40 millions sont déjà atteints alors que fait-on si les 40 millions sont déjà atteints et bien le projet en lui-même quand on a parlé à son financement lui-même et bien il est quasiment clos là maintenant on cherche encore des investisseurs parce qu'il y a toujours des gens qui abandonnent un peu leur pacte ou qui ne vont pas les payer jusqu'au bout ou qui ont peut-être d'autres investissements ailleurs et qui ne poursuivent pas ce qu'ils ont engagé donc il y a des gens qui ne vont pas aller jusqu'au bout mais on a tout de même changé le montant on a changé le montant en 50 millions de dollars pourquoi ? pour pouvoir faire des choses supplémentaires pour fabriquer par exemple je ne sais pas une gamme de vélo pour fabriquer pour construire une usine pour s'implanter peut-être à l'étranger dans un autre pays tout ça ce n'était pas prévu au début mais avec les 10 millions supplémentaires qui sont récoltés actuellement pour aller jusqu'à la fin de l'année 2020 à peu près et bien on envisage de pouvoir faire plus de choses si la société Sovalmash encaisse plus de millions que prévu elle va plus se développer et si elle se développe plus elle va pouvoir gagner plus d'argent donc ce n'est que profit pour les gens qui vont investir aujourd'hui encore dans cette société les 50 millions de dollars seront atteints à la fin de l'étape 20 et c'est la raison pour laquelle on a rajouté 10 millions de dollars à cette récolte de fonds sachant que si on voulait prendre en considération les packs déjà réservés les 40 millions précédemment cités seraient donc déjà atteints si vous voulez acheter des packs si vous voulez participer à ce programme sachez que nous sommes actuellement à l'étape 12 sur 20 et que à chaque étape vous avez moins de parts c'est-à-dire que le nombre de parts diminue pourquoi ? parce que le risque diminue si le risque diminue vous avez moins de parts ou alors ça veut dire que les parts coûtent plus cher et si les parts coûtent plus cher ou que vous en avez moins dans votre portefeuille et bien il serait peut-être temps de commencer à prendre un pack il est très important de commencer à prendre un pack si vous voulez vous intéresser même à la technologie comment voulez-vous vous intéresser à une technologie sans pouvoir y participer vous-même comment voulez-vous expliquer à quelqu'un que c'est un intérêt pour lui de participer à ce programme si vous-même vous n'investissez pas ne serait-ce qu'un tout petit peu dans ce programme comment voulez-vous avoir une crédibilité de dire ce programme il est intéressant alors que vous-même vous n'y avez absolument rien mis pourtant il y a des packs pas chers du tout vous pouvez commencer avec 50 dollars par mois cela représente 35 000 francs CFA pour les gens qui sont notamment en Afrique et qui m'écoutent 35 000 francs CFA par mois sur 10 mois vous permettent d'acquérir 97 500 pas ah oui j'ai oublié de vous dire que vous voyez dans la colonne de droite après les 97 500 il est écrit 97 500 dollars oui tout simplement parce que en fait c'est lorsque la société va rentrer en bourse que la valeur nominale de chaque part sera de 1 dollar aujourd'hui la valeur nominale de chaque part est de 0,005 voire beaucoup moins 0,004 voire même beaucoup moins encore 0,003 centimes de dollars enfin ou dollars de telle manière à ce que vous puissiez acquérir un grand nombre de parts là vous n'avez que 5 packs qui vous sont proposés 500 750 1500 2000 cela va jusqu'à 50 et 100 000 dollars que vous pouvez investir dans ce programme avec beaucoup plus de parts bien évidemment là vous vous rendez compte aussi que pour 2000 dollars vous avez 474 000 parts c'est à dire presque 1,5 million de parts pour 2000 dollars seulement si vous investissez beaucoup plus notamment des packs de 5000 dollars vous pouvez atteindre facilement 1 million de parts 1 million de parts à 1 dollar ça fait 1 million de dollars excusez moi mais le calcul n'est pas très difficile à faire voyez donc ce que cela peut rapporter oui c'est écrit là dans la colonne de droite que la valeur nominale à l'entrée en bourse sera de 1 dollar et donc c'est la valeur de la part que vous aurez acheté au moment où ça rentrera en bourse quand pas tout de suite pas tout de suite une société se doit d'avoir 3 ans d'existence pour rentrer en bourse se doit d'avoir une capitalisation c'est à dire avoir une assiste financière et ce ne sont pas les petits porteurs tels que vous et moi qui avons à décider quand la société va rentrer en bourse il y a là des financiers qui sont là et qui vont faire le nécessaire pour guider et orienter la société et la faire en fin en bourse le moment le plus important il faut simplement savoir que à l'avenir et on n'a pas de date vous allez vous même avoir possibilité de recevoir des gains en retour de ces fameuses parts sous quelle forme soit vous allez revendre les parts de placement qui deviennent de plus en plus chères à chaque étape vous ne pouvez pas pouvoir les revendre avant à moins qu'un système soit mis en place et le prix des investissements va donc augmenter parce que je vous l'ai dit sur les 20 étapes que je vous présente ici il y a donc une augmentation du prix de départ ou la diminution du nombre de parts qui revient absolument pour le même prix donc ça c'est important de comprendre le mécanisme de comprendre qu'à chaque fois ça va ou pas et puis vous avez donc la possibilité de savoir qu'aujourd'hui lorsque vous investissez dans la société Solar Group et bien Solar Group étant une plateforme d'investissement participatif qui a acquis 49,5% de la société sommeil donc la société qui va accueillir le bureau d'études et d'ingénierie est détenu à 49,5% par les investisseurs que nous sommes vous et moi parce que je ne suis rien d'autre qu'un investisseur je vous parle peut-être ce soir en nom de la compagnie parce que j'ai un rôle à y tenir je suis partenaire national de la France partenaire national de la Côte d'Ivoire et depuis une semaine partenaire national du Sénégal je représente donc pour ces trois pays la compagnie Solar Group qui détient donc aujourd'hui 49,5% de Sovelmache qui est donc la société de M. Duhunoff qui propose les fameux moteurs là le groupe de société du projet est la suivante vous avez une répartition entre AS et PP fondateur de la société avec M. Duhunoff et ses ingénieurs vous avez 49,5% détenus par Solar Group donc vous et moi faisons partie et nous avons également un organe de gestion qui sera là et qui détient tout cela tout cela c'est du concret parce que Solar Group a aujourd'hui considéré qu'effectivement il était temps d'entrer réellement dans le capital de Sovelmache et depuis le mois de juin dernier des documents ont été signés de telle manière à ce que la société Solar Group dans laquelle nous investissons soit effectivement à part entière dans dans le dans le processus de Sovelmache dans la société Sovelmache nous détenons en tant que investisseurs 49,5% de la société Sovelmache qu'est-ce qui a été réalisé grâce à l'argent qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent ce n'est pas monsieur Duneuf qui l'a mis dans ses poches pour s'acheter une grosse voiture pas du tout eh bien on a investi dans du matériel notamment un laser ce laser permet notamment de faire les petites ailettes que vous voyez ici vous voyez ces petites stris là où sont rangées soigneusement les fils de cuivre eh bien ces stris ici voilà sont fabriquées notamment avec le laser que vous voyez ici auparavant tout au début il était nécessaire de faire appel la sous-traitance pour fabriquer ce genre de choses et puis bien évidemment l'idée principale était de devenir autonome donc l'argent qui a été investi par les premiers investisseurs a permis d'acheter notamment un gros laser qui est jaune et que vous voyez derrière et puis un autre laser a d'ailleurs été acheté ensuite vous avez également des machines qui permettent de bobiner des moteurs vous avez des machines qui permettent de fabriquer des pièces qui sont uniques des prototypes des pièces qui rentrent dans la composition d'un moteur et qui n'existaient pas parce qu'elles ont été spécifiquement étudiées par monsieur De Junoff pour pouvoir composer le moteur de son type et puis il y a été acheté des appareils de mesure un laboratoire a été constitué un laboratoire qui permet aujourd'hui de mesurer les moteurs ce laboratoire je peux vous le dire et vous le préciser et vous le montrer dans quelques instants a été certifié ce laboratoire est aujourd'hui reconnu à l'international et permet d'étudier tous les moteurs de tous les types qu'ils soient russes ou non parce que des fois il y a des gens qui vont dire oui mais c'est bien gentil votre technologie mais elle n'est plus russe non elle est également adaptable à l'Europe et à l'ensemble des pays du monde aujourd'hui les moteurs de chez De Junoff sont de plus en plus reconnus parce que c'est une start-up et qu'on ne peut pas claquer des doigts comme ça et que tout d'un coup du jour au lendemain le monde entier adopte les moteurs de chez De Junoff vous savez les grands professionnels et les grands fabricants de moteurs vont d'abord vouloir étudier les moteurs de De Junoff ils vont d'abord vouloir voir des fonctionnements ils vont pouvoir d'abord voir comment ils peuvent utiliser cette technologie pour leur propre développement de moteurs donc c'est vraiment aujourd'hui en claquant comme ça paf les doigts que le monde entier va utiliser moteur de De Junoff cela va se faire petit à petit mais la contribution de chaque investisseur à pouvoir promouvoir les moteurs de De Junoff d'en parler partout va mettre la puce à l'oreille à certains fabricants et ces fabricants vont dire ah oui moi je suis prêt à tester à utiliser à acheter et comprendre et prendre les licences pour pouvoir fabriquer des moteurs de chez De Junoff donc c'est pas comme ça du jour au lendemain que tout va se faire certaines personnes pensent que aujourd'hui déjà les moteurs de De Junoff sont partout dans le monde stop les amis c'est une start-up elle n'a que 3 ans même pas 2 ans et demi comment voulez-vous que cette société soit déjà entièrement partout alors qu'elle ne vient que de démarrer justement le développement et votre investissement permet de se développer et de montrer à beaucoup de gens que cela existe et fonctionne il y a des universités notamment à Düsseldorf même jusqu'en Italie je crois qui ont testé les moteurs avec des tests totalement indépendants et qui ont montré l'efficacité de ces moteurs pourquoi ne commanderiez-vous pas un moteur si vous êtes dans ce domaine pourquoi n'étudieriez-vous pas le principe de fonctionnement de ces moteurs pour pouvoir les utiliser un jour dans votre quotidien vous voyez mais c'est grâce à vous aussi qui m'écoutez que effectivement les moteurs de l'uneuf vont pouvoir prendre de l'essor et vont pouvoir se développer et les gens qui auront investi dans cette technologie et bien auront des retours un jour progressivement par rapport au développement du type de moteur à travers le monde ok j'espère j'espère être clair dans mes explications parce que des fois il y a des gens qui pensent que tout existe déjà depuis des années et qu'il suffit d'investir et d'avoir des retours immédiatement c'est pas comme ça que ça se passe et puis d'ailleurs je vais vous parler d'une garantie la garantie qui est celle d'avoir un soutien de l'état russe pour l'entrée dans une zone économique spéciale vous voyez à l'écran et bien à quoi ressemblera le bureau d'études et d'ingénierie sauvevage c'est un gros bâtiment qui va être construit sur un terrain de 2,1 hectares d'ailleurs que je vous montre ici avec une forêt dessus oui on est dans l'attente d'un permis de construire quelques documents ont été retardés ce sont les dernières nouvelles parce que le constructeur bloc qui a été sélectionné le bloc c'est son nom et qui est tchèque a notamment fait quelques erreurs dans son dossier et l'administration russe est à 45 jours pour étudier le dossier pour émettre le permis de construire donc là il était question qu'au printemps donc là au mois de mars-avril démarre le processus de construction du bureau d'études et d'ingénierie sachez qu'aujourd'hui aux dernières nouvelles donc et en toute transparence quelques erreurs étaient dans le dossier et ça a dû être rectifié et que cela entraînera quelques mois de retard donc vous voyez que même si on a beaucoup de bonne volonté et que l'on veut faire avancer les choses il faut avoir un minimum de patience pour voir un retour sur investissement ou ce genre de business si vous êtes pressé si vous voulez gagner de l'argent il y a une autre possibilité qui vous est offerte ça s'appelle l'affiliation ça s'appelle le parrainage comme certains diront donc si vous ne connaissiez pas et bien vous avez une possibilité de gagner de l'argent immédiatement grâce à un système de rémunération et d'affiliation qui existe dans ce projet c'est Solar Group qui a mis ça en place ce n'est pas du UNO et bien Solar Group est une plateforme qui encaisse de l'argent mais qui rémunère également les gens qui sont intéressés par développer le partenariat sachez qu'il n'y a aucune obligation de développer le partenariat vous pouvez le faire librement mais que c'est fortement conseillé que si vous voulez acquérir aujourd'hui encore des millions de parts dans le projet de UNOF vous pouvez le faire et ceci de façon totalement gratuite pour 0 0 dollars 0 francs CFA oui c'est possible parce que grâce au système d'affiliation vous pouvez gagner de l'argent et en gagner suffisamment pour couvrir l'achat de vos parts ça beaucoup trop de gens ne le comprennent pas et bien comment est-ce que c'est possible d'acquérir des parts et de ne rien payer et bien c'est simplement en travaillant en parrainant en recrutant en faisant rentrer d'autres gens que vous gagnez des bonus de commission et que ces bonus de commission vous pouvez les utiliser parce que ce sont de vrais dollars pour pouvoir payer vos propres et vos propres parts et vos propres packs le début de la construction est prévu pour le premier semestre je vous dis donc à l'instant qu'il y a quelques semaines voire mois de retard les pèteuses sont déjà là on construit une clôture j'ai finalement eu l'occasion le 21 septembre dernier de visiter le terrain de le visiter et de le voir et de marcher sur le terrain d'avoir mis les pieds dans la boue et de vous avoir amené une vidéo pour vous montrer qu'effectivement c'est la réalité que ce terrain existe bel et bien et je compte d'ailleurs repartir à Moscou d'ici quelques temps dans quelques mois pour vous ramener des nouvelles images vous ramener l'évolution du projet vous montrer que effectivement il y a de la réalité sur le terrain et que vous avez investi dans un projet qui est solide là les pèteuses elles ont construit une clôture tout autour et on a mis sur la clôture la fameuse maquette du bureau d'études et d'ingénierie que je vous montre ici voilà donc le bureau d'études et d'ingénierie qui sera construit par la société Bloc qui est une société qui est donc tchèque et qui est spécialisée dans la construction notamment de bâtiments type pharmaceutique ce qu'on appelle les salles blanches et là vous avez possibilité de vous rendre compte que c'est quelque chose de très intéressant qui va se construire les dernières infos du projet c'est que je vous ai indiqué il y a quelques instants c'est qu'il y a un petit retard qui s'est accumulé dû à une erreur du constructeur qui a retardé le dossier de quelques semaines et il faut savoir également que la société Sobemach tourne déjà a déjà possibilité de construire des moteurs construit déjà des moteurs notamment pour des clients sachez que le moteur que vous voyez en bas qui est un gabarit 90 a été fabriqué dans un carcasse IE1 et a une puissance d'un moteur IE3 elle a été commandée par un industriel qui avait besoin de ce type de moteur et qui est donc un client c'est vrai que on n'a pas besoin forcément de beaucoup de clients dans une société comme celle-là on peut avoir 3, 4, 5 clients dans l'année c'est largement suffisant parce qu'une étude de moteur ça coûte beaucoup d'argent une étude de moteur c'est quelque chose qui est assez coûteux mais que les clients sont prêts à mettre dans la mesure où c'est quelque chose qui vont eux-mêmes gagner beaucoup d'argent parce qu'ils vont fabriquer derrière des moteurs avec une licence ou alors ils vont les acheter et ils vont les exploiter le banc d'essai que vous voyez là avec monsieur Duop c'est un banc d'essai destiné à des moteurs 70 kW qui est donc une très grosse puissance pour utiliser et tester notamment sur ce banc des moteurs type usine des gros moteurs type IE4 IE3 et voilà donc ce genre de moteurs qui sont donc utilisables je voudrais vous montrer le certificat qui permet de dire que dorénavant et désormais là le laboratoire est certifié ce laboratoire étant certifié il permet également de certifier les moteurs parce que le laboratoire lui-même permet de certifier les moteurs qui sortent de sa fabrication et donc les moteurs du U9 peuvent être certifiés par le laboratoire en lui-même qui lui est certifié au niveau mondial et qui donc permet de dire qu'aujourd'hui il y a une reconnaissance je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai été nommé au mois de juin l'année dernière partenaire national de la France pour Solar Group j'ai donc à ce titre eu la visite des deux Pavel qui sont respectivement le chef du département de partenariat Kipa Vechatski et également Pavel Filipov qui est un des fondateurs de Solar Group aussi des directeurs marketing de la société ici le 3 août dernier à Abidjan je suis devenu partenaire national de la Côte d'Ivoire chers amis ivoiriens et j'en ai vu dans la salle je vous salue bien bas les amis français on ne va pas les oublier quand même même s'ils ne sont pas toujours aussi nombreux c'est dommage parce qu'il y aurait la forte affaire en France et il y a également la nomination il y a quelques jours donc concernant le Sénégal où je vous montre les quelques images ici notamment une troupe théâtrale qui a eu l'occasion de démontrer le projet des moteurs du Nunov en paroles en troupe théâtrale et vous voyez qu'il y a bon nombre de gens qui étaient présents dans cette salle à Dakar le 8 février dernier vous voyez aujourd'hui nous sommes le 17 c'était il y a à peine une semaine j'étais bien sûr entouré par les hôtesses qui étaient désolé si on utilisait la photo c'est qu'elle devait plaire pour la démonstration j'ai également accueilli le club WALF le club d'investissement international du Sénégal sur Sénégal avec son président Marega et son administrateur infatigable Lamine Guediu qui est un véritable ami de travail qui s'est acharné à faire tout nécessaire pour que cette conférence se passe et se déroule parfaitement ainsi que tous les autres membres WALF qui ont participé parce que bien sûr il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on voit un bout de l'iceberg que les autres ne sont pas là et puis quelques images notamment de mon ami Kodzo également Issa qui sont les masters et experts les grands maîtres de la cérémonie qui étaient là à mes côtés pour présenter et je saluerai également au passage les autres personnes notamment eh bien Barbara du Bénin qui représentait son pays lors de cette manifestation et les autres amis togolais qui étaient présents également voilà merci en tout cas à tout le monde ce fut une belle réussite un bel exemple de solidarité et de rassemblement autour du projet des moteurs du UNOF à Dakar au Sénégal les amis écoutez bien ce que je vais vous dire il y a des gens qui vont dire et nous et nous et nous et nous je vous vois sur les forums je vous vois sur les réseaux sociaux en train de crier à l'aide et nous c'est quand pour nous que vous allez venir faire une conférence internationale mes amis mes amis béninois mes amis togolais c'est en train de se préparer dans les tiroirs donc bientôt ce sera votre tour mais mobilisez-vous les amis réveillez-vous les béninois et les togolais il faut maintenant se réveiller bientôt c'est votre tour bientôt 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 ce sera annoncé dans peu de temps j'ai également mon ami Yoran Bouchbach qui lui est en Allemagne qui également a été nommé partenaire national j'ai également d'autres amis qui ont été nommés notamment les amis indiens je pense notamment à Buddy qui est également partenaire national de l'Inde et toute sa troupe nous étions plus de 100 personnes à Moscou le 21 septembre dernier et vous voyez quelques images également de ce moment inoubliable à Moscou si vous voulez venir à Moscou je vous invite prochainement au mois de mai à venir je crois que nous serons à nouveau invités à aller faire un tour là-bas conférence au Bénin au mois d'octobre vous voyez que là aussi j'étais présent et j'y retournerai avec grand plaisir le Togo aussi je voulais spécifiquement remettre ces images au bout du jour parce que des grandes choses se préparent pour vous deux pays je vous le dis et vous le répète à l'instant encore donc le projet des moteurs du 9 c'est quoi c'est une start-up qui fabrique des moteurs des moteurs d'une nouvelle génération qui sont moins chers qui sont plus performants qui utilisent moins d'énergie et qui peuvent donc être utilisés dans tous les types de domaines où l'on utilise des moteurs électriques le crowdinvesting qui est le financement participatif a débuté en 2017 et devrait se terminer en 2020 c'est pas parce que le crowdinvesting se termine sur le projet du 9 que cela ne va pas voir le jour c'est pas parce que vous avez commencé à acheter un pack que cela aura une incidence si le projet s'arrête si vous avez une proposition de payer un pack sur 20 mois ou 25 mois ou 30 mois cela restera cela restera pour vous la façon dont ça vous a été présenté ne vous inquiétez pas je vois des fois des inquiétudes sur les réseaux sociaux je ne vois absolument aucune inquiétude peut-on acheter un deuxième pack un troisième pack un dixième pack un vingtième pack en même temps qu'on en a déjà un oui 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 et oui et encore oui parce que ça c'est la question qui revient mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps peut-on acheter un autre pack si on a déjà un pack en cours est-ce que le boulanger va vous dire il faut d'abord manger le premier pack avant d'en acheter un deuxième non alors de grâce chers amis quand vous achetez un pack et que vous voulez en acheter un deuxième n'attendez pas forcément que le premier soit fini si vous avez les moyens d'en acheter un deuxième achetez-le prenez-le commencez à le payer tout de suite n'attendez pas pourquoi vous n'auriez pas le droit d'en acheter un deuxième la question est pour moi de temps en temps un peu stupide et je ne comprends pas vraiment pourquoi on la pose donc je vous réponds clairement oui 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 vous pouvez acheter un pack deux packs trois packs quinze packs en même temps voilà moi j'aurais répondu à la question qui vous taraude tellement l'esprit et que je ne comprends pas donc maintenant une fois qu'on a lancé cette start-up même si vous vous n'avez pas fini de payer votre pack cela ne change rien cela ne change absolument rien votre pack vous allez finir de le payer et vous ferez partie intégrante de la société et un jour lorsque la société rentrera en bourse vous aurez le retour sur investissement que vous payez à crédit comme on dit à tempérament ou que vous payez en une seule fois ou que ce soit sur 5 mois ou sur 10 mois 25 mois ou 30 mois ça ne change rien si on vous la proposait comme ça c'est que ça persiste et que ça reste c'est pas parce que la société va arrêter le financement en elle-même parce que le quota est atteint que tout s'arrête ça ne veut absolument rien dire ça c'est juste dans votre esprit et dans votre imagination le bureau d'études qui est là le laboratoire avec ces gens continue à étudier les moteurs continue à étudier la fabrication et les moteurs existants et crée des catalogues pour les caractéristiques pour que les clients puissent se référer à certaines caractéristiques existantes de moteurs déjà existants qu'ils ont peut-être utilisé les fondateurs les voici ils sont à mes côtés les fondateurs de Solar Group notamment Pavel Filipov vous avez Sergei Semerov qui est le directeur de Solar Group vous avez également Ivan Satanov qui est un des fondateurs et que vous ne connaissez sans doute pas parce que lui il travaille dans l'ombre c'est l'homme qui s'occupe de la technique de tout ce qui est technique derrière Solar Group tout ce que vous voyez la nouvelle conception du nouveau site etc et bien c'est de son ressort et vous avez Pavel Shatz qui est donc le directeur du programme de partenariat qui est en fait celui qui m'a nommé déjà trois fois partenaire national et qui est donc celui qui dirige tout le principe de partenariat à travers les pays voilà donc l'équipe gagnante et j'ose espérer en faire partie parce que vous voyez que je suis dans l'image voilà donc pour ces quelques indications est-ce que vous avez peut-être des questions à me poser vous pouvez les poser dans le chat je vois que vous avez eu des réflexions dans le chat fantastique bonsoir merci yes pour le partenaire du Sénégal merci pour votre accueil encore une fois et vous pouvez me poser vos questions dans le chat si vous en avez je vous montrerai avec plaisir dans quelques instants auparavant je voudrais vous montrer une petite vidéo qui concerne justement le Sénégal une toute petite vidéo qui fait même pas deux minutes pour que vous puissiez vous replonger un peu dans l'ambiance comme ça vous pouvez voir un peu comment ça s'est passé sur place je vous laisse regarder le Sénégal Musique Musique Et voilà, c'est l'occasion de revoir de très jolies images On peut en suivre à nouveau la vidéo sur le replay de la chaîne Solar Group Je vais essayer de vous donner rapidement ce lien Il s'agit de la chaîne officielle française Solar Group sur Youtube Dont je vais essayer de vous donner tout de suite le lien Comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'oeil pour avoir ce que l'on appelle le replay Je vous mets ça ici dans le chat Attendez quand même un petit peu un ou deux jours ça va apparaître sur le sur le sur le le temps que je télécharge la vidéo que je la réalise et que je la place sur Youtube vous allez pouvoir avoir le replay d'ailleurs je le place souvent sur les réseaux sociaux je replace le replay pour ceux qui n'ont pas vu et qui pourront avoir à ce moment là des explications à donner à d'autres personnes parce que souvent on me pose la question mais comment est-ce que moi-même je vais expliquer à d'autres personnes alors que je n'y connais rien d'utiliser les outils que l'on met à votre disposition notamment les webinaires que je rediffuse notamment aussi les possibilités d'aller dans les conférences et c'est l'occasion aussi d'offrir des cadeaux aux gens que vous connaissez et qui voudraient intégrer le programme dépêchez-vous d'offrir ces cadeaux parce qu'un jour ils pourraient disparaître sans part de cadeaux à un de vos amis il suffit de rentrer dans votre back office de cliquer sur le cadeau et de remplir nom, prénom adresse e-mail et numéro de téléphone prévenez quand même la personne avant et de lui offrir sans part gratuite ce n'est pas vous qui offrez les sans part gratuite c'est la compagnie ça je précise parce que là aussi il y a des fois des questions un peu stupides du genre mais comment ça on va me déduire sans part oui surtout si vous n'avez encore pas acheté on va vous les déduire vous avez raison c'est cela non c'est la compagnie qui offre les sans part vous pouvez donc les offrir à 25 personnes par mois 25 personnes par mois ça représente beaucoup de monde que vous pourriez inscrire dans le programme et les intéresser à suivre tout cela est-ce qu'il est envisageable d'organiser une autre conférence au Sénégal à l'avenir oui c'est possible de le faire mais il faut aussi une mobilisation constante et progressive de la part des gens qui sont dans le pays souvent une fois qu'on a fait quelque chose il y a une espèce de stagnation donc il ne faut pas qu'il y ait de stagnation sachez que cela agroupe à un avenir ce n'est pas parce que le projet du UNOF touche ou tend à arriver à sa fin qu'un autre projet ne va pas le remplacer cela agroupe aujourd'hui est une plateforme de crowdinvesting connue et reconnue c'est une plateforme de crowdinvesting qui paye qui paye bien et qui paye rapidement tous ses membres donc si aujourd'hui vous voyez que quelque chose est efficace et que cela fonctionne vous pouvez très bien vous imaginer ce que cela pourrait donner avec un autre projet écologique après du UNOF certains disent ah mais comment ça après du UNOF ce vient juste d'arriver je ne comprends pas oui actuellement nous sommes à l'étape 12 du projet du UNOF mais Solar Group est une plateforme de crowdinvesting donc ce qui veut dire qu'après le projet du UNOF il va y avoir un autre projet également écologique également une autre possibilité pour que le Sénégal puisse effectivement accueillir à nouveau une conférence oui c'est possible ce n'est pas seulement possible pour le Sénégal c'est aussi possible pour d'autres pays si on a prévenu plusieurs personnes comment recevez-vous vos pourcentages après leur investissement vous les recevez immédiatement dans le compte bonus de partenariat cet argent tombe tout de suite dans votre compte et il est utilisable pour payer des parts ou retirable attention pour le retirer dans votre poche il y a certaines conditions vous devez avoir investi 200 dollars personnellement avant de pouvoir retirer de l'argent donc c'est à dire qu'il faut au moins être investisseur pour pouvoir prétendre bénéficier des bonnets lorsque quelqu'un paye vous recevez tout de suite 15% au premier niveau donc vous gagnez tout de suite de l'argent et ce sont de vrais dollars ce ne sont pas des jetons ce ne sont pas des choses convertibles ce sont de vrais dollars que vous pouvez récupérer pour acheter vos packs ou vous pourrez mettre dans votre poche pour aller faire vos courses dans les magasins voilà donc j'espère avoir répondu à cette question également je poursuis un petit peu donc vous pouvez offrir 100 parts à 25 personnes par mois juste en allant dans votre bac sans avoir acheté quoi que ce soit les résultats du projet en 2019 c'est une augmentation considérable du nombre de participants 200 000 participants dans plus de 116 pays c'est le développement et l'acheminement du laboratoire qui est une certification c'est également ce document qui constitue en fait la garantie que le projet va aboutir dans la mesure où ce document représente l'introduction dans la zone économique spéciale de Moscou à la Bouchévo qui en fait est une garantie de telle sorte à ce que l'on puisse rentrer dans cette zone économique spéciale vous devez avoir un garant quelqu'un qui fait un chèque si jamais le projet n'aboutissait pas par le plan du crowd investing ce qui n'est absolument pas le cas parce qu'on vous a déjà dit que le projet était quasiment bouclé maintenant cette garantie c'est quand même de dire que là il y a un nom officiel qui montre que la société Sovelmash est reconnue par le gouvernement russe qu'elle est reconnue par la ville de Moscou et que donc nous avons nous en tant qu'investisseurs la garantie que ce projet aboutira et que c'est quelque chose de sérieux voilà ce qui est important de se rendre compte la société Sovelmash a reçu donc le terrain elle est en phase de commencer à construire son bâtiment après avoir obtenu le permis de construire le terrain est viabilisé c'est à dire qu'on a fait des forages pour vérifier si tout est bon et si on avait le droit de construire donc tout est positif on n'attend plus que l'autorisation pour pouvoir démarrer les travaux maintenant si vous ne n'avez pas suivi l'historique de ce projet je vous invite à le revoir à voir ce qui s'est passé en 2019 d'avoir une très belle évolution du projet d'avoir vu grandir le nombre de participants savoir que de nombreux millions ont été récupérés et plus de 35% d'évolution grâce aux partenariats nationaux dont je fais partie merci à notre grand patron et chef du partenariat Pavel Chatsky de nous soutenir en tant que partenaire national nous sommes là aussi pour aider les gens aider les gens à développer dans leur propre pays dans la mesure de notre possible nous organisons déjà des présentations à travers les différents pays je vous montre notamment en Inde le 16 novembre dernier il y avait un millier de personnes dans une salle si vous voulez rassembler des gens faites pareil regardez prenez exemple des fois on parle de pays qui n'ont pas les moyens excusez-moi mais l'Inde n'a pas plus les moyens que les autres pays africains donc réveillez-vous réveillez-vous les amis regardez la salle regardez les Indiens mille dans la salle mille d'accord alors des fois on me dit mais nous aussi on est en en Guinée truc on est dans notre petit pays machin mais développez développez ne me dites pas que vous n'avez pas au moins mille personnes qui sont intéressées par du business dans votre pays ne me dites pas que vous ne pouvez pas au moins rassembler mille personnes je ne dis pas dans une salle mais au moins mille personnes dans le pays pour qu'on puisse faire une conférence sur 200-300 personnes comme ça a été fait en Sénégal vous voyez là aussi c'est l'évolution des choses l'évolution des mentalités qui font que alors oui c'est dur oui c'est dur le parrainage oui c'est dur la filiation oui c'est dur de convaincre mais quand vous avez un produit qui tient la route quand vous avez quelque chose qui est garanti avec un document avec un terrain avec un soutien de la ville de Moscou que voulez-vous de plus que voulez-vous plus qu'une garantie alors je vois certaines personnes des fois dire crier au loup ou crier à l'arnaque mais il y a des gens qui investissent toute la journée dans des arnaques et qui se font réellement arnaquer et ensuite ils mettent tout le monde dans le même sac et ils disent ah bah oui mais parce que c'est russe c'est une arnaque mais est-ce que vous avez été vous sur le terrain moi j'y étais oui j'y étais pour vous pour vous montrer pour vous prouver il y a des vidéos qui existent vous pouvez les regarder sur les youtube partout et bien ces vidéos elles existent et je suis allé sur place pour vous montrer la réalité sur le terrain pour vous montrer que réellement ce business est vrai pour vous montrer que réellement ces moteurs on est capable aujourd'hui de vous les montrer si vous êtes au Bénin ou au Togo je vais vous les montrer ces moteurs bientôt comme ça vous pourrez les toucher comme ça vous aurez la réalité entre vos mains voilà ce qu'on souhaite vous montrer on vous montre les photos du Sénégal on vous montre les photos de l'Inde où il y a un millier de personnes dans ça que voulez-vous des fois de plus que d'avoir les preuves sous les yeux et bien on ne peut pas tout faire d'accord est-ce qu'après 2020 il y aura plus de possibilités d'investir dans ce projet non à un moment donné dans ce projet là du UNOF il n'y aura peut-être plus de possibilités mais si ce n'est pas dans le projet du UNOF il y aura un autre projet et c'est ça l'avantage de faire partie de Solar Group Solar Group c'est une plateforme d'investissement que vous mettiez le projet XY ce sera pareil les projets qui sont sélectionnés par Solar Group sont des projets solides sont des projets d'avenir et sont surtout des projets écologiques donc aujourd'hui l'écologie est partout elle doit être présente dans nos esprits mais aussi dans nos investissements oui le projet du UNOF s'arrêtera en tant qu'investisseur seuls les gens qui auront commencé à acheter des packs pourront poursuivre et finiront de payer leurs packs dans le projet du UNOF mais ce n'est pas pour autant que Solar Group va s'arrêter si ce n'est pas dans le projet du UNOF que vous allez investir ce sera peut-être dans le futur projet qui sera bientôt présenté mais si vous voulez investir dans le projet du UNOF faites-le maintenant pas demain ok maintenant maintenant aujourd'hui moi j'ai fait une vague de présentations en Afrique de l'Ouest francophone parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup les gens qui sont là-bas je les salue j'y vais assez souvent j'étais encore là en Sénégal il y a 8 jours je vais y retourner donc je vous l'ai dit plusieurs fois déjà dans ce webinaire ce soir c'est aussi l'information essentielle que je vous donne amis des minoins amis togolais mobilisez-vous parlez-en autour de vous c'est très important vous voyez ma tournée en Côte d'Ivoire c'est fait fin octobre début novembre j'ai parcouru la Côte d'Ivoire j'ai fait plusieurs villes pourquoi cela ne serait-il pas possible dans votre pays je serais ravi de venir le faire également chez vous mais il faut pour cela que nous ayons plus de monde si vous voulez participer à notre prochaine présentation je salue mon ami Alphonse qui sera présent samedi matin à Cotonou et qui vous présentera le projet des moteurs de l'Ou il sera là pour vous le présenter pour vous en parler pour préparer aussi la grande conférence que nous allons bientôt avoir à Cotonou et je vous invite cordialement c'est à 10h du matin au centre de promotion de l'artisanat au CPA là à côté du Miniso ça se trouve au centre de Cotonou c'est pas très difficile à trouver que veut-on dire par vérifier son compte comment savoir si son compte est vérifié ou non alors il faut pour pouvoir faire la vérification de son compte télécharger des documents si vous n'avez jamais téléchargé des documents dans votre compte notamment votre pièce d'identité et un certificat de résidence ça veut dire que vous n'avez pas fait la vérification la vérification consiste à savoir qui est à l'autre bout de l'ordinateur qui est à l'autre bout c'est à dire qui est-ce que vous êtes vous personnellement pour pouvoir accueillir des parts parce que quand vous allez avoir un certificat entre les mains un certificat de copropriétaire un certificat qui prouve que vous êtes propriétaire de Sovelmash ou de Solar Group comment voulez-vous le prouver si votre nom votre prénom votre date de naissance ne figure pas sur le document donc la vérification consiste à remplir des cases que vous d'informations que vous connaissez votre nom votre prénom votre date de naissance votre lieu de naissance votre numéro de pièce d'identité votre adresse où vous habitez tout ça est important et comment peut-on savoir si on est vérifié ou non si vous avez fait cette vérification vous avez un résultat qui vous est donné soit ça vous indique dans votre nouveau back office et tout de suite sur la première page que votre vérification s'est bien passée et qu'elle est réussie ou alors ça vous indique que vous devez faire la vérification j'espère avoir répondu à cette question c'est pas compliqué remplir des cases c'est votre nom votre prénom votre date de naissance le numéro de votre pièce d'identité et vous devez indiquer où vous habitez et télécharger 3 documents notamment les photos de votre pièce d'identité recto verso et un certificat de résidence et puis il y en a qui vont dire et si j'ai qu'un passeport comment je fais parce qu'il n'y a qu'une face et bien vous n'en voyez qu'une face parce que c'est le passeport voilà c'est tout rien de compliqué vous cherchez des fois à midi à 14h un petit truc là où il n'y en a absolument aucun problème c'est comme pour acheter des packs comment je peux faire pour acheter des packs est-ce que je ne peux pas acheter un deuxième pack alors que j'en ai déjà un mais qui c'est qui vous a dit que vous ne pouviez pas acheter un deuxième pack et qui c'est qui vous a dit que vous ne pouviez pas prendre votre passeport à la place de la pièce d'identité et qui c'est qui vous a dit que vous ne pouvez pas prendre autre chose qu'un certificat de résidence alors que si votre nom et votre prénom et votre adresse figurent sur le document tout ça ça existe mais c'est vous qui compliquez des fois votre propre existence en posant des questions qui absolument n'ont aucun sens alors que vous feriez des choses normalement remplir les cases nom, prénom date de naissance numéro d'immatriculation de votre pièce d'identité il n'y a là absolument rien de sorcier mais simplement des fois vous vous compliquez la vie alors qu'il n'y a absolument rien de compliqué la technogénéalité récompensée puis savoir sur quel produit alors il faut savoir que différents produits sont des fois sortis du lot la technologie en elle-même est gérée par la société Sauvelmache nous sommes sur la groupe nous promotionnons le crowd investing c'est à dire le financement participatif et notamment son principe de fonctionnement de récolte des fonds mais le développement lui-même de la technologie ne nous concerne pas personnellement je ne suis pas un ingénieur il faut savoir que récemment la société a tout de même déposé un mot qu'on appelle un moteur asynchrone inversé alors pour ceux qui connaissent je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir mais apparemment ce serait quelque chose d'unique et c'est sans doute dans ce cadre là qu'effectivement bien des choses ont pu être décernées notamment à l'inventeur qui est donc monsieur de l'uneuf et ses ingénieurs parce qu'il n'est pas tout seul il ne travaille pas tout seul si on vous dit qu'autre compte n'est pas vérifié c'est parce que très souvent vous ne savez pas où vous habitez malheureusement mes chers amis alors vous avez cherché un certificat de résidence mais vous l'avez cherché après donc en fait vous devez d'abord chercher un certificat de résidence vous devez lire ce qui est écrit dessus en tant qu'adresse et vous devez écrire ça dans les cases vous avez fait l'inverse vous pensez que vous habitez à un endroit et vous avez indiqué j'habite dans la rue bleue et puis quand vous êtes allé au poste de police pour chercher votre certificat de résidence le policier il a écrit que vous habitez dans la rue verte c'est un exemple d'accord et bien en fait il y a une différence entre ce que vous avez écrit et ce qu'il y a sur le papier et à ce moment là c'est refusé parce que ça ne correspond pas si vous indiquez que vous habitez dans la rue bleue il faut que sur le papier il y ait écrit que vous habitez dans la rue bleue si vous écrivez dans la case que vous écrivez dans la rue verte il faut que ce soit écrit sur le papier que vous habitez dans la rue verte si c'est écrit sur le papier que vous habitez dans la rue jaune il faut écrire dans les cases que vous habitez dans la rue jaune et pas dans la rue rouge d'accord c'est un exemple voilà et c'est souvent ce problème là qui persiste 90% des erreurs c'est que vous ne savez pas où vous habitez parce que vous avez mis d'abord l'adresse et vous êtes ensuite allé chercher le certificat de résidence donc chercher d'abord le certificat de résidence et puis quand vous êtes dans ce cas de figure vous faites retour là l'endroit où on vous dit que c'est pas bon il y a un bouton il y a marqué retour vous retournez en arrière et vous réécrivez votre adresse et d'ailleurs là où c'est indiqué que c'est refusé en général on vous donne le motif si vous ne savez pas comment faire si vous êtes vraiment coincé vous voyez avec le support en ligne il y a un chat il y a également une adresse email que vous pouvez d'ailleurs je vais vous donner l'adresse email du support comme ça vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas vous tapez tout simplement support voilà .fr ok donc c'est support.fr je vais vous donner dans le chat comme ça voilà support.fr je précise arrobase solargroup sans oe à la fin ok solargroup voilà que je voyais correctement .pro ok voilà je vous donne l'adresse là dans le chat voilà l'adresse du support si vous avez des difficultés que vous ne comprenez pas ce qui se passe adressez-vous au support en français vous avez également le chat en français et on vous donne des réponses en français pas besoin de toujours imaginer que tout est en russe ou en anglais c'est vrai que par certains moments à certaines heures il y a des gens qui dorment mais à d'autres moments il y a des gens qui sont là qui vous répondent en français oui alors c'est normal que à chaque fois que vous rentriez dans votre back office il y ait ce qu'on appelle une sécurité on vous envoie un email pour dire que quelqu'un est rentré dans votre back office c'est pour déceler d'éventuels intrus qui rentrerait parce que vous avez quand même dans ce back office des parts qui vous appartiennent vous avez des parts qui correspondent à une société vous avez des parts que vous êtes en train de payer il y a de l'argent qui circule dans ces back offices donc il est normal que lorsque vous rentrez dans votre back office que la compagnie vous signale que quelqu'un est rentré dans le back office même si c'est vous même attention dans l'email que vous recevez où il y a marqué que vous recevez adresse IP inconnue en fait il y a un lien surtout ne cliquez pas sur le lien le lien qui se trouve dans cet email sert à bloquer le compte ça veut dire que si vous imaginez que quelqu'un est rentré dans votre compte s'il vous plaît ne devenez pas parano s'il y a vraiment quelqu'un qui est rentré dans le compte si vous avez donné votre code votre mot de passe à quelqu'un et qui gère votre compte n'allez pas imaginer qu'il vous a piraté votre compte d'ailleurs ces emails que vous recevez je vous invite cordialement à les jeter supprimez-les mettez-les à la poubelle dans votre boîte email pour éviter justement que accidentellement vous n'ayez cliqué sur le bouton ou le lien qui ferait que vous bloquiez votre compte donc ne bloquez pas votre compte s'il vous plaît avec les emails que vous recevez où il y a marqué IP inconnue vous supprimez cet email et c'est tout vous êtes rentré dans votre compte c'est vous vous le savez vous supprimez l'email qui arrive c'est tout ce qui arrive ne cliquez pas sur le lien qui est dedans sinon vous allez bloquer le compte maintenant que je vous ai parlé de Cotonou je vais vous parler quand même de Abidjan car mes amis ivoiriens ont également une présentation samedi matin à Serrao c'est au carrefour direction Angré au carrefour de la station Petrochi là vous pouvez au carrefour Opéra vous pouvez vous rendre à la Serrao c'est à cet endroit le matin à 10h qu'aura lieu également comme à Cotonou la présentation Solar Group pour ceux qui voudraient profiter de leur après-midi samedi profitez-en n'hésitez surtout pas à emmener quelqu'un qui soit dans votre entourage et à qui vous voulez montrer comment cela fonctionne ce que c'est que le projet du numéro comment fonctionne Solar Group et de rencontrer les membres sur place également de rencontrer les gens qui pourront vous être utiles notamment les gens qui connaissent bien Solar Group et qui ont participé avec moi à la présentation nationale et à ma nomination de partenaire national Solar Group j'ai également fait une tournée en Côte d'Ivoire et je peux vous dire qu'il y a bon nombre de gens qui ne sont encore pas au courant que vous pouvez les emmener à cette présentation mon ami Jean-Paul aura l'occasion de vous accueillir Jean-Paul Orceau il sera sur place également Valérie sera sur place à l'entrée et pourra vous guider et vous montrer comment ça se passe pour rentrer dans le projet des moteurs du nom merci en tout cas d'avoir participé ce soir encore à cette présentation de webinaire si vous êtes venu par le biais d'une invitation sur internet et que vous ne connaissez personne qui est dans le projet et que vous voulez vous inscrire je vous invite à visiter cette page là à la fin de cette page vous avez un formulaire d'inscription je vous invite à remplir votre nom prénom adresse email et numéro de téléphone tempérament ça veut dire à crédit tout simplement payer à crédit payer à tempérament tempérament c'est un ancien mot français qui veut dire à crédit donc vous payez tous les mois vous payez chaque mois sur 10 mois 15 mois 20 mois 25 mois 30 mois des mensualités le prix du pack est divisé vous avez par exemple un pack à 2000 dollars divisé par 10 mois ça vous fait 200 dollars à payer chaque mois c'est ça qui s'appelle le tempérament et maintenant les nouveautés sont apparues notamment pour les gens qui veulent payer 2 mensualités au début vous avez des parts en plus si vous avez décidé en cours de ces 10 mois de payer un peu plus vite parce que vous avez une rentrée d'argent votre pack vous pouvez le faire cela vous rapporte également des parts cela fait partie des nouveautés du nouveau back office que je vous annonce ce soir donc profitez de ces nouvelles informations donc vous pouvez soit tout au début quand vous achetez un pack prendre 2 mensualités tout de suite et vous gagnez des parts en plus combien ça sera calculé et ça vous est expliqué dans différents textes et si vous voulez au cours de l'existence de votre remboursement payer subitement 2 mois 3 mois ou 10 mois d'avance vous pouvez le faire aussi et là aussi ça va vous rapporter des parts en plus sur votre pack pour vous remercier de votre fidélité et vous remercier pour avoir pris de l'avance sur le pack à payer ce sont des incitations bien sûr pour que le projet avance et se boucle plus vite durant l'année 2020 une petite image pour vous montrer que j'étais avec monsieur Duhunov que encore une fois ce n'est pas un fantôme et moi non plus je vous montre souvent cette image où j'ai rencontré monsieur Duhunov à Zelenograd le 22 septembre dernier et nous étions donc ensemble avec toute une autre troupe de gens qui sont venus d'Inde qui sont venus d'Italie qui sont venus d'Allemagne qui sont venus de Bulgarie etc nous étions donc tous rassemblés à Moscou lors de la conférence et nous sommes allés voir monsieur Duhunov à Zelenograd le 22 septembre dernier on l'a rencontré on a pu discuter quelques mois avec merci d'avoir assisté à cette soirée merci pour les questions ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un intérêt de pouvoir y répondre souvent on répond à des questions les questions ne sont pas anodines on nous parle souvent de choses que vous ne comprenez peut-être pas forcément je suis aussi là pour vous les expliquer j'ai encore une petite question et je vais y répondre avec plaisir dans le nouveau back office quand je clique sur augmenter mon pack ça ne va je ne sais pas comment faire avec le nouveau back office et bien en attendant utilisez l'ancien le nouveau back office il faut apprendre à découvrir peut-être quelques petits bugs subsistent n'hésitez pas à les signaler au support parce que quand quelque chose est nouveau il peut encore y avoir quelques petits liens qui ne fonctionnent pas correctement cliquez simplement sur ancien back office si vous êtes intéressé notamment par faire un upgrade donc c'est à dire prendre un pack plus important rien ne se passe vous me dites à côté du bouton réglé il y a un bouton qui s'appelle augmenter le paquet lorsque vous cliquez dessus vous dites rien ne se passe or normalement c'est la grille des packs qui s'affiche mais vous peut-être que vous pensez que ce n'est rien mais en fait c'est la suite des packs c'est à dire le pack au dessus de celui que vous avez qui commence forcément lorsque vous avez un pack par exemple de 5000 vous ne pouvez pas reprendre un pack de 5000 donc quand vous cliquez sur ce bouton normalement doit s'afficher la grille les ensembles de packs mais le premier pack que vous voyez c'est le pack suivant c'est à dire le pack 7500 parce que c'est le pack tout de suite après celui de 5000 alors peut-être que vous pensez que rien ne se passe mais en fait là vous devez choisir un autre pack vous devez choisir le pack plus élevé qui doit se faire et ensuite vous avez encore deux validations derrière donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton upgrade ou le bouton où il est écrit augmenter le paquet c'est comme ça que c'est écrit à côté du bouton régler sur la page versement et c'est à cet endroit là donc dans tempérament métempérament que vous voyez ces fameux packs et en bas vous avez le bouton régler bleu là où vous payez d'habitude vous payez vos mensualités et à côté vous avez un bouton marqué upgrade qui a marqué augmenter le paquet vous cliquez dessus et là il doit s'afficher une page avec la grille des autres packs qui sont forcément plus élevés que celui que vous avez ensuite vous sélectionnez le pack et vous devez valider deux fois il y a deux validations avant que tout cela se transforme attention si vous faites un upgrade cela peut durer quelques minutes ne touchez à rien lorsque vous avez fait l'upgrade à un moment donné ça mouline ça mouline ça mouline et en fait tout se remet en place ça utilise l'argent que vous avez déjà versé pour pouvoir faire la suite ou alors ça vous dit qu'il y a un argent qui va monter un peu j'espère avoir répondu à vos questions n'hésitez surtout pas à interroger le support le chat en ligne aussi et je suis également disponible parfois pour essayer de vous arriver d'apporter de l'aide mais je ne peux pas toujours être partout c'est un peu difficile beaucoup de gens maintenant sont dans mes structures et je suis obligé de faire de la diffusion commune c'est-à-dire pour beaucoup de gens plutôt que de la diffusion individuelle qui me prennent du temps et vous devriez vous tourner un petit peu vers les masters vers les experts qui sont également dans vos groupes de telle manière à faire cela comment faire un upgrade je viens d'expliquer à l'instant mon cher ami il faut aller dans la partie où on paye c'est-à-dire mes tempéraments investir mes tempéraments vous allez sur le pack que vous avez et à côté du bouton régler bleu il y a un autre bouton il y a marqué augmenter le paquet vous cliquez sur ce bouton et vous choisissez le pack qui vous convient le mieux pour faire l'upgrade je répète vous allez dans investir mes tempéraments vous allez comme si vous alliez payer en dessous du pack il y a un bouton qui s'appelle régler c'est-à-dire payer et à côté de ce bouton il y a marqué augmenter le paquet augmenter le paquet augmenter le paquet voilà voilà donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent je voudrais notamment remercier le Sénégal qui était là ce soir en force je vois qu'il y a également mon ami Robert de France qui était là merci Robert tu as sauvé la France ce soir et je vous dis à très bientôt mes chers amis merci d'avoir été aussi nombreux dans ce webinaire ce soir et je vous invite à voir tout cela l'entrée en bourse est la possibilité de vendre la moitié de mes actions et garder l'autre moitié oui vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez en vendre la moitié un tiers 10% 20% 100% comme vous voulez c'est à vous de choisir bien sûr vous pouvez choisir votre stratégie qui est celle de vendre une partie et celle d'en garder une autre partie pour ceux qui n'étaient encore pas inscrits et qui veulent s'inscrire je vous redonne le lien de ma page et je vous invite si vous voyez le replay à vous inscrire sur ce site je puisse également moi vous offrir 100 parts attention si vous avez été invité par une autre personne que moi je vous invite à vous tourner vers la personne qui vous a invité parce que sinon ce ne serait pas sympa voilà excellente soirée merci à toutes et à tous je vous retrouve dans un prochain webinaire